Vous êtes sur RTL. On ne se chambre pas, on ne se déteste pas, on se méprise. C'est tout, voilà. Alors ici Moon, bonjour, politesse, tout ça ? Oui, bonjour, tout ça, bonjour. Sachez, chère Elie, que c'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin. Vous avez une place toute particulière dans mon cœur, puisque, je peux vous l'avouer, vous êtes le comique préféré de ma grand-mère. Allez-vous ou kiffe, Mamie Maillot ? Allez-vous ou kiffe ? Allez, tenez tous vos sketchs par cœur, le scrabble, l'addition, le lâcher de salope, pas tous vos grands classiques. C'est le premier ! On ne s'en lasse pas. Comique préféré ? Attends, au coude à coude avec un autre, comment il s'appelle déjà ? Popec ! Mamie Maillot, il y a vous et Popec. Avant, elle était plus Michel Leib, mais maintenant, elle le trouve trop à gauche. Elle a tout compris. Elle vous kiffe, Mamie Maillot, faut que je vous la présente. Mamie Maillot, 102 ans, une frite ! Il faut dire, elle était cheminot, elle a pris sa retraite en 1960. La dernière fois qu'elle a vu une fiche de paye, c'était en frampinée. Alors, quand elle a su votre venue dans l'émission, elle m'a demandé de lui rapporter un autographe. Si vous pouvez signer là, c'est sa culotte fétiche. C'est celle qu'elle portait au concert de Tokyo Hotel en 2002. Depuis, elle ne l'a pas quittée. Elle vous adore. Elle vous adore, Mamie Maillot. Dans sa vie, il y a Elie Simun, Tokyo Hotel. Une vraie midinette. La preuve, elle a affiché un poster de vous au-dessus de son lit, à l'EHPAD, entre le cathéter et la poche à caca. J'irai pas jusqu'à affirmer que nuitamment, elle se donne du plaisir en pensant à vous. Parce que l'image de ma grand-mère, alitée devant Ingrid Moflécher de Télestar, avec votre bobine en train de se faire glousser le dindon, a hurlé Merki, 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 Merki. Ça me trouble. Je sais, c'est dégueulasse, mais c'est possible. C'est possible, c'est une fan absolue. Elle possède toutes vos affiches de spectacle, y compris celle où vous partagez la vedette avec Dieudonné. En revanche, elle a découpé le visage de Dieudonné, parce qu'elle est raciste. Elle dit, j'aime pas trop les Noirs, ils me font peur. On peut pas juger, c'était une époque. En 1914, les Noirs étaient pas très mis en avant en France. Sauf sur le front, où ils étaient en première ligne. C'est différent. Alors, passons plutôt à votre actualité, chère Elie. Vous venez nous voir pour un nouveau spectacle. C'est une excellente nouvelle. Ça signifie qu'on sera pas obligés d'écouter un de vos disques. Oh non, mais là, la guerre est déclarée. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas... Un spectacle choral intitulé « Elie et ses monstres ». C'est sympa d'avoir invité vos ex à monter sur scène. Enfin, un spectacle de personnages, Elie. Ça va nous changer les stand-up. Et puis, avec le climat de l'éther actuel, en humour, rien de mieux qu'un personnage pour faire passer la pilule. D'ailleurs, moi aussi, pour dire des horreurs, j'ai mon monstre. Bonjour les gueux, c'est moi, Stéphane Bern. Voilà. Je suis content, je suis pas le seul qui va en prendre plein la gueule. Qui me dérange pendant mes ablutions ? C'est moi, patron maillot. Oh, quelle horreur, un employé. Entre maillot, je suis dans le jacuzzi. Viens me frotter le dos, le manchot est absent. On n'a pas le temps pour la bagatelle. On va être en retard pour… C'est l'image. C'est l'image. C'est l'image. On va être en retard pour l'émission. Mais quelle émission ? La VOD sur RTL. Ah oui, ça me revient. Orsois. Orsois qui, ce matin ? Bah, Elie Semoun. Oh non, encore un comique. J'en peux plus des comiques. Il y en a partout des comiques. Tu devrais arrêter, d'ailleurs. Merci. Mais je dis ça pour ton bien, Maillot. Tu sais, comique, c'est fini. C'est comme les boutiques de cigarettes électroniques. C'est plus un marché porteur. À ce point, mais oui, ça déborde de partout des comiques. On dirait des toilettes publiques à Haïti, un genre de choléra. En plus, ils sous-traident, maintenant. Oh, sans déconner. Mais est-ce que tu es raïf, Maillot ? Il y a du chinois dans l'humour. Il y a plus de contrefaçon au Marrakech du rire que dans le soupe de Marrakech. C'est l'ubérisation, comme Blablacar. Non seulement il casse les prix, mais il se partage les blagues. Oh la vache ! Allez, allons accueillir Elie Semoun. Lui, au moins, il résiste au mode. Ah mais non, c'est la première fois que je vous entends dire un truc gentil. Elie Semoun, j'adore tous ses sketchs. Surtout un. Ah bon ? Lequel ? Celui-là. Elie Semoun, c'est le premier ! Ok, à partir de maintenant, M. Maillot... La guerre est déclarée. La guerre est déclarée, mais vraiment, franchement... Parce que je n'ai absolument pas apprécié que ce soit du début jusqu'à la fin cette rubrique de merde. La guerre est déclarée. La prochaine fois que je suis invité à cette émission, ce sera pour Ducobu. Je m'arrangerai pour que vous ne soyez pas loin. Voilà, exactement. Et j'espère que les gens vont prendre mon discours à votre rencontre au premier degré. Premier degré ! Voilà, c'était Régis Maillot, merci beaucoup.